On démarre aujourd'hui le Grand Prix Guilherme-Rambragon, c'est le trophée BMW et on est 35 bateaux et je crois qu'il y a une douzaine de nations et donc il y a un très bon niveau. C'est une nationale française de la série, voilà c'est des fidèles et qui connaissent pour la plupart d'Ouardonneux. On a une météo là pendant cinq jours qui va être vraiment intéressante parce qu'on va voir un peu tous les secteurs de vent et donc il y aura vraiment du jeu sur l'eau, on va bien s'amuser. Mon parcours il est un peu éclectique parce que j'ai commencé sur un parcours un peu standard en passant de l'optimiste au 4.20 à préparation olympique en 4.70 où j'ai gagné un championnat du monde avec la Fountaine et on a été deux fois les championnes du monde avec une préparation olympique. J'ai fait de la course au large, j'ai fait la Wilbred et la Volvo, j'ai fait du match race et depuis très longtemps j'avais envie de faire du dragon pour plusieurs raisons parce que d'abord c'est un peu une histoire familiale. Papa était champion d'Europe il y a un certain temps, est allé au jeu en dragon à Mexico. Papa reste pour l'instant le dernier français à avoir eu un titre en dragon. Je pense que c'est la série monotype internationale qui a la plus diffuse dans le monde. Je trouve que c'est une classe où il y a un très bon niveau, la flotte est assez homogène, le bateau est difficile mais très intéressant d'un point de vue technique. Après pour moi c'était compliqué parce que la moyenne, le poids moyen en dragon c'est 95 kg, j'en suis un peu loin. Je suis en train de faire des dragons maintenant pour peut-être 10 ans et je suis venu à Douananaï pendant au moins 10 ans. J'aime le place, j'aime la regatta, j'aime les restaurants, j'aime les hôtels. Nous sommes maintenant campagnes pour le monde en Qashqais et on voit que c'est une importante partie de notre développement pour le monde. Notre goal ici c'est de essayer de gagner. C'est probablement notre objectif. C'est notre objectif. Et seconde, c'est qu'on veut juste travailler et apprendre à sail notre nouveau boat et comprendre ça un peu plus. nous avons eu un très bon jour. En la première course, nous étions secondes et en la deuxième course, c'est la première course. Donc, en tout cas, nous sommes en train de gagner. C'est un bon jour, c'est un bon voyage, c'est un bon voyage, c'est un bon voyage. C'est un bon voyage. Nous sommes venus ici depuis plusieurs années, chaque année. Nous sommes très heureux avec le place. Pour moi, c'est l'un des mes premiers places pour sail. Donc, nous sommes venus ici, chaque année, chaque année. Et, encore une fois, c'est un bon voyage. Je veux dire, le weather est parfait. Il y a des wind, des waves, des bons compatrières, des ambientes, tout le monde sur le terrain est bien. Donc, nous aimons, oui. Et être là, au top de la fleet, nous pouvons voir ce qui se passe. Parce qu'il y a beaucoup de bons sails. Donc, pour nous, la main chose est juste de être là et de ne pas faire trop de erreurs. C'est notre rôle. Sous-titrage ST' 501